Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors je reviens sur Youtube après 2 ans d'absence Je suis vraiment désolée Mais en fait, pour tout vous expliquer J'avais vraiment pas la motivation de faire des vidéos J'avais pas trop le temps non plus Pendant le confinement j'ai voulu Mais j'ai eu des petits problèmes Avec mon ordinateur Donc je pouvais monter aucune vidéo C'était vraiment une galère Ma motivation est là Pourquoi je veux refaire des vidéos ? Tout simplement parce que j'ai lié mon compte Youtube A mon compte TikTok Parce que je pense que je peux gagner davantage En visibilité et donc Par conséquent aider beaucoup plus de monde Et ça c'est vraiment trop bien en fait Donc si jamais vous me suivez pas Que ce soit sur Instagram ou sur TikTok Je vous les mets juste ici Et si vous avez besoin de parler N'hésitez pas à venir me parler sur Instagram Vraiment j'essaye de répondre Au plus que je peux tout simplement Donc n'hésitez pas je suis vraiment là pour vous aider En plus de ça, ça fait 2 ans Que j'ai fait ma vidéo sur ma malformation Et en 2 ans il s'est passé pas mal de choses Par rapport à tout ça Je me suis fait opérer J'ai plus de dates, plus d'informations Plus de recul, plus de maturité Donc forcément ce sera une vidéo Beaucoup plus complète Que celle d'il y a 2 ans Et je vous compte faire peut-être Une FAQ très prochainement Donc pour ça je vous demanderai Votre participation sur TikTok Je vous demanderai de me poser des questions Et j'y répondrai sûrement en vidéo Donc du coup c'est parti J'arrête de parler de trop Et let's go Alors on va commencer par le commencement Je suis née avec ça Déjà je me pose ici C'est une malformation de naissance Et c'est une fente maxillolabio palatine Alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une malformation Qui est physique déjà comme vous pouvez le voir Et en plus qui a touché le nez, la lèvre et le palais Donc voilà ça fait beaucoup Mais il y a plusieurs déclinaisons en fait de cette malformation Il y en a qui vont avoir que la fente labiale Que la fente palatine Que le nez de toucher Donc manque de cartilage Ou alors 2 sur 3 Ou alors 3 sur 3 Enfin vraiment il y a plusieurs déclinaisons Bah moi du coup j'ai eu les 3 Bienvenue au club Cette malformation Ma maman l'a appris quand elle était enceinte de moi De 4 mois à peu près Donc c'est à peu près en même timing Que quand on découvre le sexe de l'enfant Et bien évidemment ils étaient bouleversés dans ma famille Parce que c'était pas de chance pour moi Ils pensaient peut-être que j'allais subir des moqueries etc Mais ça on en reparlera dans une prochaine partie de vidéo on va dire Je vais bien évidemment vous parler de mon parcours scolaire Des moqueries et tout et tout J'avais comme je vous ai dit la lèvre et le palais d'ouvert Donc c'est quand même assez important Notamment pour nourrir le nourrisson Donc il a fallu que je me fasse opérer très très rapidement du palais Donc je me suis opéré à 1 mois Bien évidemment vous vous doutez bien je ne m'en rappelle pas de l'opération Mais en gros voilà il a fallu me refermer le palais Ensuite à 7 mois Donc je vous mettrai une photo de ma lèvre Telle qu'elle était quand j'avais 7 mois Quoi juste avant l'opération C'est pas moi sur la photo Mais du coup j'avais la lèvre de ce côté là Qui n'était pas fermée Oui j'ai oublié de préciser Mais moi c'est une fente unilatérale droite Ça fait que même j'ai un affaissement nasal côté droit Bien évidemment cette deuxième opération J'ai été bébé je ne m'en rappelle absolument pas Et ensuite jusqu'à mes 5 ans j'ai été à peu près tranquille J'avais de temps en temps des petites visites A l'hôpital où je suis suivie etc Et à 5 ans j'ai eu rendez-vous avec un orthodontiste Qui m'a fait porter des appareils Alors c'était pas des bagues Mais évidemment à 5 ans on ne m'a pas posé des bagues Mais c'était tout simplement des gouttières roses Que je devais mettre contre mon palais Qui tenait à l'aide des dents du fond Il y avait une espèce de molette Que je devais resserrer ou écarter toutes les semaines Parce que moi du coup j'avais mon maxi d'air Qui était trop petit Il fallait l'agrandir J'en ai eu plusieurs types etc Et ensuite en 2014 On m'a posé des bagues uniquement en haut Je vous mettrai une photo de mes dents Voilà C'était clairement on ne sait quand quoi Il y avait du travail à faire Et j'avais une espèce de barre en métal au palais Toujours avec une espèce de molette Que je devais écarter ou serrer Selon ce que mon orthodontiste me disait J'ai eu du coup mes bagues en haut pendant 6 ans Et en 2016 on m'a posé des bagues en bas Donc il y avait beaucoup moins de travail à faire Puisqu'elles étaient relativement droites L'année dernière j'avais besoin de porter des élastiques Donc forcément j'avais besoin d'avoir des bagues en bas Du coup en 2015 on m'a fait une greffe osseuse Puisque j'avais une petite fente alvéolaire Entre guillemets Enfin je ne sais pas comment on appelle ça exactement Mais j'avais un trou en haut de la gencive Entre du coup la gencive et le nez J'avais un trou qui passait Ce qui fait que je parlais beaucoup plus du nez D'ailleurs pour ceux qui m'ont demandé Oui je parle du nez de temps en temps Surtout en fin de journée quand je suis fatiguée Bref ce n'est pas le sujet Et du coup en fait cette opération a consisté à me prendre De l'os tout simplement de la hanche Pour me le mettre, pour le greffer juste ici Et de ce fait il n'y avait plus d'air qui passait L'opération a très très bien fonctionné Elle a duré plusieurs heures Je n'ai pas eu mal Et normalement je n'aurais pas dû marcher le lendemain de mon opération Puisqu'on m'a quand même enlevé un bout d'os de la hanche Mais je l'ai quand même fait Je ne vous conseille absolument pas Si vous devez faire un jour cette opération dans votre vie Je ne vous conseille pas de marcher le lendemain de votre opération Parce qu'on vous a quand même prélevé un morceau d'os de la hanche Qui déstabilise un peu le corps Et du coup aujourd'hui 5 ans après Il y a des moments où il y a encore des petites douleurs Il y a des mouvements que je ne peux pas forcément faire Le grand écart pour moi c'est un peu chaud J'ai fait de la gym pendant 2 ans Je n'ai jamais réussi à faire à 100% le grand écart Notamment je pense à cause de ma hanche Donc écoutez vraiment les recommandations de votre médecin C'est le seul conseil que je pourrais vous donner Et du coup comme je vous ai dit en 2016 J'ai eu mes vagues Et de 2016 à 2018 Il ne s'est rien passé de incroyable J'ai eu juste des rendez-vous à peu près tous les mois Chez mon orthodontiste Qui me changeaient mes élastiques Ce n'était pas des élastiques transparents comme vous connaissez Quand je parle d'élastiques c'est ça qu'on met dans les bagues Pour tenir la bague etc Il me faisait ce qu'il avait à faire pour aligner au plus possible mes dents On m'a arraché également 2 dents je crois Mais alors il y en avait une en plein milieu du palais On va savoir ce qu'elle faisait là Du coup en 2018 J'ai eu des radios parce que j'avais mes dents de sagesse qui poussaient Et il m'a dit mon chirurgien Il m'a dit il va falloir qu'on t'enlève les dents de sagesse Tout simplement parce que sinon elles vont pousser les nerfs dentaires Et tu vas faire ta sensibilité Donc je ne voulais absolument pas ça bien évidemment Du coup j'ai décidé de me faire opérer des dents de sagesse Alors j'avais le choix soit de faire une anesthésie locale Et de faire le côté gauche puis le côté droit ou l'inverse Soit une anesthésie générale et de faire les 4 en même temps Personnellement j'ai préféré choisir 2 et 2 Parce que l'anesthésie générale c'est quand même pas très bon pour votre corps C'est beaucoup plus dangereux Et votre corps garde les traces de cette anesthésie générale Beaucoup plus longtemps qu'une anesthésie locale Alors elles sont plutôt bien passées les deux J'ai quand même pas mal saigné c'est normal J'ai rien senti parce que j'étais anesthésiée Il y a un côté je ne sais plus si c'est le gauche ou le droit Il me semble que c'est le droit Mais j'ai eu un peu plus mal Ils m'avaient mal anesthésie ils m'avaient mal piqué Et je lui ai dit mais je ne suis pas anesthésiée Donc ils ont dû me refaire une ou deux piqûres Parce que je sentais tout quoi 2018 à peu près donc au moment où je vous ai fait la vidéo Jusqu'en 2019 On a projeté du coup de faire une opération pour mes mâchoires Parce que en fait je vous mettrais une image juste ici Mais moi mes mâchoires elles étaient positionnées comme ça Alors que normalement elles sont censées être positionnées comme ça Et du coup ça s'appelle une ostéotomie Donc c'est le fait de couper du coup la mâchoire Et de l'avancer ou de la reculer pour bien la positionner Il faut savoir que moi j'avais un écart de 7 mm Donc de base ils devaient me faire une ostéotomie bimaxillaire C'est à dire m'opérer et le maxillaire et le mandibulaire Sauf qu'à ma grande joie et à ma grande surprise Ils m'ont dit qu'il n'y aurait pas besoin Qu'on va faire juste l'opération du maxillaire J'ai eu un rendez-vous avec des infirmières Avec mon anesthésiste etc J'ai eu plusieurs rendez-vous Et vient enfin le 14 juin 2019 Le jour de mon opération Alors je vous avoue qu'elle s'est plutôt bien passée Je me suis réveillée, j'avais pas les mâchoires bloquées Parce que après ce genre d'opération Il est possible qu'on vous bloque les mâchoires A mon réveil franchement je suis restée 6-7 heures je crois dans la salle de réveil Ce qui est quand même énorme Parce que j'ai vomis du sang, j'étais pas bien, j'avais une tension hyper faible et tout Donc je suis restée un bon 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 moment en salle de réveil Et après je suis remontée dans ma chambre Il faut savoir que j'avais de la morphine parce qu'on touche à l'os et l'os Si je pense que j'avais pas eu de morphine ça aurait été très très douloureux Donc heureusement qu'il y avait ça Pour me soulager tout simplement Et donc j'avais une petite pompe, je devais appuyer quand j'avais mal Mais il y avait un intervalle minimal de 10 minutes entre deux doses Donc je restais deux jours à l'hôpital Tout s'est bien passé J'étais complètement shootée avec la morphine Mais vraiment ça vous met dans un état complètement stone Vous comprenez rien On a joué je me rappelle avec ma grand-mère en petits chevaux Parce que j'adore ce jeu de société Je dormais à moitié, je comprenais rien de ce que je faisais Franchement c'était compliqué et ça a perduré comme ça pendant plusieurs semaines Ensuite ma sortie d'hôpital Bah écoutez j'ai dormi avec ma grand-mère J'ai eu des élastiques à porter pendant deux mois C'était hyper long, j'avais des bains de bouche à faire Une hygiène de bouche à respecter irréprochable Et surtout le conseil que je peux vous donner c'est vraiment porter vos élastiques Parce que j'ai connu des personnes qui n'ont pas porté leurs élastiques Et qui ont dû refaire une opération Donc franchement si on peut éviter on s'en passe Et j'avais des fils bien évidemment Qui sont résorbés au fur et à mesure des semaines Bref donc du coup j'ai des plaques en métal C'est du titane de l'acier chirurgical Je me rappelle plus Et voilà c'est des barques que je garde à vie Des plaques si vous préférez Et si j'ai envie de les retirer je peux Parce que du coup à cause de ça je peux pas me permettre de faire des sports trop violents La boxe etc je peux pas Me prendre un ballon dans le visage par exemple Un ballon de basket ou quoi Je peux pas parce que bah voilà Me prendre un coup de poing je peux pas Tous ces gros impacts on va dire Si je me prends ça une fois C'est direction hôpital et c'est direction opération C'est vrai que c'est assez contraignant Et si vous avez envie d'enlever les plaques vous pouvez Mais du coup c'est reparti pour 6 semaines de cicatrisation Pour que l'os se fasse au niveau du coup Là où il y a toutes les vis Pendant moi mes 6 semaines de cicatrisation L'année dernière j'ai dû manger liquide ou en purée Pendant 6 semaines Donc c'était quand même très très long Un mois et demi j'ai perdu du poids je peux vous dire Mais voilà il y a des moments où j'en ai pleuré Parce que j'en avais marre Parce que j'avais juste envie de manger un bout de pain Mais bon on a pas le choix on est obligé de passer par là Et si on veut pas avoir à recommencer Vaut mieux suivre les recommandations tout simplement du premier coup Plus d'un an après Ce que je pourrais vous dire sur cette opération C'est qu'elle m'a changé la vie Parce que bah aujourd'hui J'ai des dents qui sont très bien placées Pour le 14 janvier 2020 On m'a enlevé mes bacs Après 6 ans ou 4 ans en bas Je peux vous dire que c'était très bizarre Parce que je me reconnaissais pas J'avais jamais vu mes dents normales Sans bagues en fait Puisque je vous rappelle J'avais connu mes dents comme ça Donc bon J'avais jamais connu mes dents normales Je me reconnaissais pas du tout Mais en même temps j'étais tellement heureuse De pouvoir croquer dans une pomme Et j'ai eu beaucoup de mal à m'habituer avec ma tête Avec ce sourire Mais au final aujourd'hui je l'adore Et je regrette pas du tout d'avoir ce parcours Et je suis tellement fière d'avoir tenu jusqu'ici Tout fait qu'il y a une fuite sur TikTok La prochaine opération est prévue le 14 décembre Donc ça va être tout simplement l'opération du nez On va me prélever du cartilage de la côte Pour me le mettre dans le nez Et ça me prend un nez D'une forme normale entre guillemets Et franchement j'ai hâte et j'ai pas hâte en même temps Parce que je me suis toujours connue avec ce nez J'ai peur de pas m'aimer Mais d'un autre côté ça reste vraiment la fin de mon parcours Ça va marquer la fin de 18 ans quand même De parcours médical De tout ça Vraiment je trouve ça incroyable Quand je vous ferai une vidéo en rapport avec cette opération Quand tout sera terminé Je vous ferai un vlog peut-être même Je sais pas trop comment je vais construire tout ça Mais j'ai plusieurs petites idées en tête Mais en tout cas vous serez tenus au courant de tout Et d'ailleurs c'est aussi grâce à mon équipe médicale Que j'ai depuis toute petite Que j'ai envie de faire des études de médecine Et notamment dans le monde dentaire Je pense que c'est grâce à eux aussi Parce que je connais ça depuis 17 ans et demi maintenant Et ça m'a... J'ai trouvé ma vocation tout simplement Donc j'espère pouvoir y arriver Et ce serait vraiment mon plus grand bonheur Que d'arriver à faire des études que je veux faire Concernant du coup ma scolarité Il faut savoir qu'en maternelle je me rappelle pas du tout De ce qui s'est passé Ensuite en primaire Les enfants ne savent pas trop Ils ont pas lu trop de personnes avec mon cas Donc ils me posaient pas mal de questions Mais c'était jamais méchant On a jamais insulté en primaire Ensuite au collège Alors il faut savoir que j'ai eu deux collèges et deux lycées Donc au collège Je suis restée en sixième dans un collège Et après j'ai déménagé Et donc du coup dans mon collège Il y a un garçon qui s'amusait à m'embêter Qui m'a insulté de rentrer un marteau Le soir même j'en ai parlé à ma mère Elle a appelé ma prof principale Et un jour pendant une heure de vie de classe Elle a été chercher l'élève Mais vraiment elle a été le chercher comme ça Et tout simplement j'ai dû expliquer devant ma prof principale Cette élève en question Et tous les élèves de ma classe Ce que j'avais Mon parcours etc Il m'a plus jamais 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 Embêtée Et franchement je regrette tellement pas D'en avoir parlé directement à ma mère Et d'ailleurs si jamais vous êtes victime de harcèlement Je vous rappelle qu'il y a des numéros Où vous pouvez parler Je vous les affiche tout simplement sur l'écran Et aussi dans la barre d'infos Vous pouvez en parler à vos parents A vos amis Et si jamais vous n'avez personne à qui parler N'hésitez pas à venir me parler sur Instagram Je le répète Je suis là pour vous aider aussi Ça va dans les deux sens Vous m'apportez énormément de soutien Donc il n'y a pas de raison que moi je ne vous apporte pas de soutien Alors je l'ai changé de collège Du coup j'ai fait ma cinquième, quatrième, troisième dans le même collège Tout s'est très bien passé On ne m'a jamais embêtée Il y a un garçon que j'ai eu du coup Cinquième, quatrième, troisième et seconde Puisqu'il était dans ma classe en seconde Qui m'a embêtée un peu Honnêtement je n'en avais rien à faire Et puis même j'en rigolais un peu avec lui Donc toutes les critiques et tout Moi ça m'est toujours passé bien 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 au dessus de la tête Parce que de toute façon Comme j'avais déjà dit dans ma précédente vidéo Il y aura toujours, toujours, toujours Quelqu'un pour vous critiquer Sur n'importe quoi La couleur de vos cheveux La forme de vos visages La forme de votre corps Votre couleur de vêtements Votre couleur de peau Donc vivez comme vous êtes Ne prêtez pas attention Au regard des autres Etc Je sais que c'est très dur à faire Mais il faut apprendre avec le temps Petite anecdote Mais un jour j'étais chez Auchan et tout Et je voulais acheter un mascara Et donc du coup j'étais au rayon de beauté Il y a deux garçons qui passent Qui se moquent un peu de moi Ils font Ah bah de toute façon C'est pas de maquillage Qui va l'air en plus belle D'accord C'est super passionnant Il faut vraiment passer au dessus de tout ça Et être plus fort que ça Je sais que c'est dur Je vais pas vous dire que j'ai pas de complexe J'en ai Pas sur mon nez Parce qu'on m'a posé cette question beaucoup Toi sur TikTok Mais non non Je n'ai pas de complexe sur mon nez C'est ce qui fait ma force Mais j'ai d'autres complexes Sur mon corps etc Et j'apprends à m'en détacher Au fur et à mesure Du temps qui passe C'est comme les regards des autres Je vois même plus Le regard insistant des autres Alors une fois Ça m'est arrivé comme ça J'attendais mon train Il y a deux mamans D'une quarantaine d'années Qui me regardaient Qui me pointaient du doigt Qui rigolaient Mais à 40 ans T'es pas Enfin À 40 ans T'es pas censé faire ça Même un enfant de 5 ans A plus de respect Et bon J'avoue que j'ai soutenu le regard Et je les ai regardées Pendant 4-5 minutes Jusqu'à ce qu'elles arrêtent Qu'elles comprennent Que ça m'atteignait pas du tout Faut évoluer À 40 ans C'est justement Le genre de choses Que tu apprends à tes enfants Pas le genre de choses Que tu fais Du coup j'ai fait ma seconde Dans mon lycée de secteur C'était une très 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 mauvaise année Je n'étais pas forcément Entourée de bonnes personnes J'étais pas forcément Bien dans ma tête Etc Donc c'était très compliqué pour moi C'était pas une bonne année quoi Et du coup J'ai changé de lycée en première Je suis dans un lycée Avec la spécialité que je voulais Bien que je me rends compte Que c'est pas ce que je veux faire Dans ma vie Donc je regrette un peu De pas avoir été En première générale Pour ceux qui veulent savoir Je suis en première STL Donc c'est tout ce qui est Technique de laboratoire Etc Sauf que je me suis rendu compte Cette année Que c'est pas ce qui me plaisait Forcément Et je veux pas forcément En faire mon métier Et de travailler dans les laboratoires J'ai besoin de contacts humains Et je suis beaucoup plus intéressée Par la médecine Cette année Je vais rentrer en terminale Et j'ai qu'une hâte C'est que le lycée soit terminé Parce que Tout le monde me dit Ouais le lycée C'est les plus belles années de ma vie Honnêtement Moi je pense que c'était le collège Mais le lycée Pas tellement fait Donc Bah du coup J'ai juste hâte que ça se termine J'ai juste hâte de rentrer dans la fac De faire juste Des matières qui me plaisent De me rencontrer des vrais amis Sur qui je peux compter Je pense Et j'ai trop 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 hâte De commencer mes études de médecine Donc voilà C'est à peu près tout ce que j'avais à dire Pour cette vidéo En tout cas Si vous avez besoin d'aide Si vous vous faites harceler Je vous rappelle qu'il y a le numéro Dans la barre d'infos Il y a mon Instagram Je vous souhaite plein de courage Si vous avez des questions Etc Pour ma prochaine vidéo Donc je vous rappelle Qu'il sera une petite FAQ Vous pouvez me les poser Soit dans les commentaires Soit en message privé Sur Instagram Soit sur TikTok Il n'y a pas de soucis Je crois que j'ai en compte Tout ça Je vous fais plein de bisous Et on se retrouve bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501